La réalisation qui me fait le plus plaisir actuellement, c'est le projet des chemins du bio qui propose des activités d'agritourisme qui mettent en relation les gens, principalement des villes, mais enfin tous ceux qui ont envie de renouer un peu avec l'atmosphère de la campagne et qui veulent découvrir une région, leurs habitants, leurs activités. Et ce projet-là, qui a été subventionné par la Confédération et le canton du Jura, permet justement aux touristes de passer d'une ferme à l'autre, de visiter les fermes, de manger à la table des agriculteurs, de participer un peu à la vie de la ferme pour se rendre compte de ce que les paysans vivent. Mais aussi aux paysans, ça leur permet justement de s'ouvrir un peu, d'ouvrir leurs portes et de recevoir des gens qui ont d'autres activités, d'autres philosophies. Et pour ça, je trouvais que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et cette réalisation actuelle est en phase, disons, de développement. Et je pense qu'on a aussi pas mal d'intérêts de la part d'autres régions qui aimeraient faire la même chose. On a eu des Tessinois qui sont venus voir si ils pouvaient reproduire ça. On a des voisins français qui nous demandent si on pourrait se mettre en réseau avec eux. Donc c'est un projet qui est très bien reçu par le public. Tout le monde nous dit que c'est un magnifique projet. Et on attend surtout beaucoup de gens pour le faire vivre. Ça va ? Cheese ! Ok, cheese ! Oh, cheese ! Ok, c'est bon. Ok, c'est bon.